Dans cette vidéo, nous allons travailler les pyramides au travers d'un exercice de brevet. L'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tombé à Bondichéry en avril 2015. Dans un premier temps, on va parcourir l'énoncé, ensuite on va répondre à chacune des questions. La dernière bouteille du parfum de ces chenales a la forme d'une pyramide S-ABC à base triangulaire de hauteur AS, telle que ABC est un triangle rectangle isocèle en A, AB est égal à 7,5 cm et AS est égal à 15 cm. Première question, calculez le volume de la pyramide S-ABC, on arrondira au centimètre cube près. Deuxième question, pour fabriquer son bouchon SS' MN, les concepteurs ont coupé cette pyramide par un plan P parallèle à la base et passant par le point S' tel que SS' égale 6 cm. Petit a, quelle est la nature de la section plane S' MN obtenue ? Petit b, calculez la longueur S' MN. Et enfin, dernière question, calculez le volume maximal de parfum que peut contenir cette bouteille en centimètre cube. Alors là, l'énoncé paraît un peu compliqué, il y a un schéma qui nous permet de mieux comprendre la situation. Donc on va voir qu'en fait, en y allant question par question, en analysant bien l'énoncé, ça ne pose aucun problème. Donc première question, on demande de calculer le volume de la pyramide S-ABC, puis après d'arrondir ce volume au centimètre cube près. Donc ici, il n'y a pas de formule qui est donnée. Donc très souvent, régulièrement, il y a des formules qui sont données pour les volumes. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est une des formules à connaître. Donc la formule du volume d'une pyramide, c'est un tiers fois l'air de la base sur la hauteur. Donc ici, la hauteur, je la connais, c'est la hauteur de la pyramide, c'est S-A. Et la base, c'est le triangle rectangle isocèle en A. Donc ça, c'est très très important, c'est un triangle rectangle isocèle en A. Donc pour calculer l'air du triangle, je vous rappelle, on fait base fois hauteur divisé par 2. Comme c'est un triangle rectangle, on peut aussi le voir comme un demi-rectangle. Donc je multiplie les deux côtés de l'angle droit, donc AB fois AC, et je prends la moitié. Donc j'arrive à voir que la formule de ma pyramide particulière, ici, S-ABC, c'est un tiers fois l'air de la base, c'est-à-dire AB fois AC divisé par 2, donc le demi-rectangle, où je peux voir AB comme étant la base du triangle et AC comme la hauteur qui correspond, divisé par 2, auquel je multiplie par la hauteur de ma pyramide, qui est SA. Voilà, je remplace par les données de l'énoncé, donc là j'ai toutes les données de l'énoncé, je sais que AB égale AC égale 7,5 cm ici, je sais que AS vaut 15, tout ça c'est dans l'énoncé. Et donc quand je fais les calculs, avec ma calculatrice, je trouve exactement 140,625 cm3. Je ne veux pas une valeur à 3 chiffres après la virgule, on me demande d'arrondir au cm3 près, donc à l'arrondir au cm3, c'est 141 cm3. Deuxième question, on nous dit que pour fabriquer le bouchon, les concepteurs ont coupé la pyramide par un plan P qui est parallèle à la base, ici à 6 cm de haut. Et on nous demande de trouver la nature de la section, c'est-à-dire quelle est la nature de ce triangle, la S'NM, c'est quelle nature, quel type de triangle c'est ? Et bien là c'est assez simple, en fait on sait qu'on a un plan qui est parallèle à la base, donc ici le petit triangle ça va être une réduction du triangle ABC. Et comme le triangle ABC c'est un triangle rectangle isocèle en A, le triangle S'MN ça va être aussi un triangle rectangle isocèle. Il va être un rectangle isocèle en S' d'ailleurs si on voulait être plus précis, mais c'est un triangle rectangle isocèle, parce que c'est une réduction du triangle ABC. Calculer la longueur S'N. Alors pour calculer S'N, je pourrais utiliser le théorème de Pythagore dans SAC, et puis là prendre la parallèle, puisqu'on sait que c'est un plan parallèle, et puis faire tous les calculs possibles, ça pourrait fonctionner, puisqu'on connaît S', on connaît SA, on connaît AC, donc on peut trouver avec la propriété de Thalès. Donc le résultat que je vais procéder autrement, mais avec la propriété de Thalès on trouverait le même résultat, on n'est pas obligé d'utiliser ce que je vais utiliser. Moi je vais utiliser le fait que c'est une réduction, que la petite pyramide, là c'est une réduction de la grande pyramide, et donc je vais pouvoir trouver son coefficient de réduction. Le coefficient de réduction, c'est que je prends une longueur de la petite pyramide, et je divise par la longueur qui correspond de la grande, par exemple les hauteurs, je fais S'S' divisé par SA. Donc ça me donne 6 quinzièmes, qui donne 0,4. Et 0,4 c'est le coefficient de réduction. Et je sais que dans une réduction, les longueurs sont multipliées justement par ce coefficient de réduction. Donc j'ai juste à dire que S'n, c'est la réduction du côté AC, donc je vais faire AC fois le coefficient de réduction, donc AC fois 0,4, donc ça fait 7,5 fois 0,4 et je trouve 3. Et donc je peux dire que S'n, il a donc pour mesure 3 centimètres. Donc la propriété Thalès m'a donné exactement le même résultat, l'important c'est de trouver ce 3 centimètres. Troisième question, on demande de trouver le volume maximal de parfum que peut contenir la bouteille. Donc la bouteille, il y a toute la bouteille là, et puis il y a le bouchon, dans le bouchon il n'y a pas de parfum. Donc l'idée, je connais le volume, je l'ai calculé, la première question de la très grande pyramide, et puis le volume du bouchon, il va falloir que je le calcule, puis que je l'enlève. Donc pour calculer le volume du bouchon, pareil, j'ai deux façons de faire. Soit, eh bien, je calcule la longueur S'm pour trouver, du coup, avoir les deux mesures là, S'n que j'ai déjà calculé, S'm, et puis je fais ma formule, la même formule que j'ai fait pour la question de petit 1, soit j'utilise une propriété des réductions encore. Je sais que le bouchon, c'est une réduction de tout le flacon. Donc les volumes, le volume du bouchon, on va pouvoir le trouver grâce au volume du grand flacon, en multipliant par le coefficient de réduction au cube. Parce que je rappelle, quand on a une réduction, les longueurs sont multipliées par le coefficient de réduction, les aires par le coefficient de réduction au carré, et le volume par les coefficients de réduction au cube. Donc le volume du bouchon, S'm,n, c'est le volume de tout le parfum, de toute la bouteille, S'abc, que je multiplie par le coefficient de réduction au cube. Donc ça fait environ 141, parce que là, c'était une valeur approchée, 141, multiplié par 0,064, ce qu'on trouve environ 9 cm3. Donc le bouchon a une taille d'environ 9 cm3. Donc je connais la taille de la bouteille en entier, je connais le volume de la bouteille en entier, je connais le volume du bouchon, et pour trouver le volume du parfum, on va faire l'écart entre les deux, puisqu'on peut mettre du parfum que jusqu'à hauteur du bouchon, on ne met pas de parfum dans le bouchon. Et donc quand on fait l'opération, on trouve que le volume maximal de parfum, c'est 141, moins 9 cm3, c'est-à-dire environ 132 cm3. Donc on peut mettre 132 cm3 de parfum. Donc voilà, cet exercice a permis de retravailler pas mal de choses sur les pyramides, entre autres la formule de la pyramide, puis de voir des propriétés des agrandissements et des réductions, et dans notre cas particulier, des réductions. Donc on a vu que pour trouver le coefficient de réduction, on effectue le quotient d'une mesure du solide réduit par la mesure du solide initial qui correspond, il faut en prendre deux mesures qui correspondent et on fait le quotient. Et on a vu que dans une réduction, et c'est vrai aussi pour un agrandissement, les longueurs sont multipliées par le coefficient, les aires par le coefficient au carré, et les volumes par le coefficient au cube. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, et si tu veux voir plus spécifiquement l'ensemble des vidéos qui parlent des exercices de brevets, il y a une playlist sur lesquelles ils sont tous recensés. Voilà, je te dis au revoir, et j'espère à bientôt. Sous-titrage ST' 501